Musique De retour sur notre plateau, nous venons de suivre un extrait du message du président lors de sa tournée dans le secteur d'Adzobé. Nous parlons d'évangile pentagonal. Papa déjà, qu'est-ce que cet évangile a apporté dans la vie du peuple d'Adzobé? Merci beaucoup. Je voudrais en profiter de votre micro pour dire que moi-même en tant que serviteur de Dieu, j'ai en profité de cette tournée comme je le disais à l'introduction. Parce qu'en entendant parler de l'évangile pentagonal, c'était pour moi une première fois. Il faut dire qu'à travers ce moment, notre docteur a démontré effectivement qu'il était un apodocteur. Il a décortiqué ce passage et il faut dire que ça m'a épaté. Le peuple a en profité et je lisais même sur le visage certaines personnes qui pleuraient parce que j'ai vu une femme qui coulait énormément de lames, chaudes lames, qui pleurait chaudes lames. C'est pour dire que le message a été profond, le message a circonscrit le cœur du peuple. Le peuple en a profité. Si moi en tant que serviteur j'ai profité, ce n'est pas le peuple. J'ai vu le peuple qui était en train d'observer, le peuple qui ne voulait pas se faire compter l'histoire. Et tant même sur le champ, le peuple était en train de regarder, écouter, ne voulait pas même en chasser une mouche du visage parce qu'il voulait être avec la parole, afin que cette parole produise des effets dans leur vie. Et je sais, j'ai la conviction que le peuple a en profité de cet évangile pentagonal. Il faut dire que cet évangile pentagonal couvre vraiment tous les besoins, on peut dire tous les besoins de l'homme. Lorsque le docteur a décortiqué un peu, ça couvrait tous les besoins de l'homme. Merci beaucoup. Alors nous allons nous adresser à notre papa Amani. En tant que responsable sectoriel d'Adzopé, vous connaissez tant bien que mal le peuple que vous dirigez. Pour vous, quel a été l'impact de ce grand message sur le peuple que vous dirigez ? Merci Madame Badou. Il faut dire que ce message qui a été communiqué au docteur, qui n'avait pas préparé d'avance, qui lui avait été communiqué, a été vraiment une grande découverte pour moi. Je venais tout de suite de dire que j'ai 25 ans de ministère en plein temps. Mais une grande découverte. J'en ai entendu parler de la manière que le président docteur a fait sortir. C'est-à-dire, en termes homilétiques, on peut dire qu'il a fait l'exégèse. C'est-à-dire rentrer en bas, en profondeur, pour toucher la racine et faire sortir. Aujourd'hui, si vous arrivez, peut-être que les balleux vont dire « Patégo Nali ». Mais, ils vont te dire qu'il y a cinq éléments essentiels et ils sont capables. Et, une chose qui m'a le plus marqué dans ces enseignements, c'était à Daokro Est. C'est ça. Là où, quand le docteur s'est tenu debout, c'est... Le temple, c'est... Au village, là, chez les Baoulés, là, on prend le kaolin et puis... C'est un agil. Voilà, l'agil. Donc, au moment où il était en train d'enseigner, il a demandé combien de personnes qui ne sont pas baptisées dans le Saint-Esprit. Parce que, là, encore, il a démontré une chose qui prouve qu'il est docteur. Baptisé par le Saint-Esprit et baptisé dans le Saint-Esprit. C'est exact. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur, il est baptisé par le Saint-Esprit. Mais, il ne faut pas t'arrêter là. Il faut être baptisé dans le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, maintenant. Et c'est là, c'est ce qui s'est passé. Là où 45 personnes sur place. C'est ça. Il n'a pas mis la main sur la tête de quelqu'un pour casser son cou. Il nous a demandé simplement de mettre... Au moment où le message venait, même, déjà, c'était pas... C'était pas petit à faire. En termes de terre, c'est ça. C'était vraiment des moments intenses de prière. Des moments qui ne sont pas à compter. Des moments qui sont à vivre. De loin, déjà, on sent l'esprit qui était en œuvre, l'esprit qui était en mouvement. Papa, déjà, pour vous, vous voyez en cet homme de Dieu des ministères, des qualités, des dons ? Dis quelque chose vraiment très, 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 très juste si ce monsieur serait menti. Parce qu'il faut dire que je l'ai reçu à plusieurs fois dans mes différentes ostations. Mais la visite de cette fois-ci, il y a encore des dons cachés en ce monsieur que l'Église n'a pas encore découvert. L'un de ces dons, je ne le nomme pas, mais je le cite, « prophète ». Et quelque chose qui s'était passé dans ma tête, et qu'au moment où il était en train d'exercer le ministère, il l'a dit publiquement. Et c'est quand, je crois que j'en ai parlé un peu au protocole, mais on n'a pas essayé d'aller un peu loin. Après, je l'ai appelé, et puis il a ri. Donc, il y a encore beaucoup de qualités, de qualités, de qualités et de qualités en ce monsieur. Il arrive des fois, en plein milieu de son message, il arrête et il met le peuple dans la prière. Mais là, c'est des guérisons, c'est des baptêmes dans le Saint-Esprit, c'est la joie. De sorte même que quand on finit le protocole, vraiment que j'aime beaucoup, un passé vraiment très simple et humble, mais qui fait véritablement son travail. Il est obligé de jouer un peu à la violence sur lui-même pour que les gens laissent le président rentrer dans la voiture. C'est merveilleux. Je pense qu'on va laisser notre protocole dire quand même quelques mots sur notre président. Je le disais comme mon père le disait, notre régional. Et lorsque nous partions à cette tournée, le président avait préparé le thème de l'année. Jésus revient bientôt, tiré du livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 20. Et je crois qu'il a déjà souligné, si j'ai bonne mémoire, c'est à Bongwano, que cet homme-là a reçu la parole, un autre message. Je voudrais souligner par là que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Il est observateur. Il l'écoute. La voix du Seigneur. La voix du Seigneur. Oui, oui, il l'écoute. D'accord. Lorsqu'il a entendu cette voix, ce message, automatiquement, voilà, il a pris note. Il a pris note. C'est quelque chose qui n'a pas été préparé d'avance. Mais c'était ce chant qu'il a pris note. Et puis il est venu enseigner ça. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. Il l'a mis là en exègue, voilà, son titre de docteur. Et ça nous a fait du bien. Et il faut dire qu'un petit témoignage de passage, c'est vraiment un homme de Dieu, un homme appelé de Dieu. Il était rentré quelque part, que je ne vais pas citer le nom, et c'était dans une pharmacie. Il a gardé sa voiture, il a laissé son chauffeur, et lui-même l'est descendu. Nous sommes en train de parler un peu de son immunité et de tout. Il est descendu pour rentrer dans la pharmacie, que les gens ne connaissaient pas. Et puis lorsqu'il a fini son achat, qu'il est sorti, il y a l'un des anciens qui est parti dans cette pharmacie. Et puis, puisqu'au moment où l'ancien rentrait dans la pharmacie, ils se sont salués. Donc de loin, les gens ont vu que l'ancien et ce monsieur qui venait de sortir de la pharmacie se connaissaient. Ils ont dit, mais monsieur, ce monsieur qui vient de sortir, est-ce que vous le connaissez ? Il a dit oui, que je le connais, il y a un problème. Il a dit, mais lorsque ce monsieur est rentré dans la pharmacie, l'atmosphère a changé. Est-ce que vous voyez ? Vous voyez, ce sont les païens qui ont témoigné de la présence de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'il bouge, il ne bouge pas seul. Est-ce que vous voyez ? Il bouge avec le message, il bouge avec un contenu, il bouge avec les endes et l'éternel. Donc il bouge avec, on peut dire, Dieu lui-même. Avec l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. Comme Moïse pouvait le dire, Seigneur, si tu ne bouges pas avec moi, moi je ne bouge pas. Effectivement, c'est ce que Dieu avait à faire avec cet homme. Et pourquoi est-ce que j'ai souligné cette petite partie, ce témoignage ? J'ai vu que lorsque nous étions dans ce village-là, j'ai oublié un peu le nom, Daokro-Es, Keregbe ou bien Koua, ok, merci beaucoup. Et il a commencé la prière de un, les hommes étaient avec lui, le peuple était avec lui, mais j'ai senti que la nature même était avec lui. Ça, il faudrait le souligner. Je ne suis pas en train de lever le président, mais c'est une vérité que je suis en train de souligner. Le même peut-être qu'il n'a pas su cela, mais nous qui étions derrière, nous qui sommes derrière, on voit beaucoup de choses. La nature était avec lui. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça ? Au même moment, le président a dit au peuple de prier, il y a eu un vent qui s'est soulevé, il y a eu même un tourbillon. Est-ce que vous voyez ? Dans cette mouvance de la prière des hommes, le vent aussi, en parenthèse, peut-être que le vent aussi était en train d'adorer Dieu, le vent aussi était en train de prier. C'est pourquoi j'étais en train de souligner cette petite partie, pour dire que même la nature était d'accord pour la présence de cet homme de Dieu. La nature était d'accord pour cette prière qui était en train d'être faite sur ce lieu. La nature avait embrasé tout ce qui sortait de la bouche de cet homme de Dieu. Il faut dire que c'était un homme préparé et appelé de Dieu. Et le message qui est venu était un message évocateur, était un message qui a délivré, était un message qui a appelé encore beaucoup de personnes, parce que je crois qu'en ce jour-là, il y a eu des hommes convertis. Et le nombre de baptisés dans le Saint-Esprit aussi. 45 personnes qui ont été baptisées. Comme il le disait, vous voyez, c'est l'ancien... Il bouge avec l'Esprit de Dieu, il n'était pas obligé de descendre dans le peuple là-bas, aller toucher qui que ce soit, aller pousser qui que ce soit, mais de par la parole, les hommes, les femmes étaient baptisés avec des délivrances. Il était en train tout de suite de parler dedans, vous étiez en train de parler dedans, et je vous dirais souligner aussi, je soutiens Mordi Kissa, ce que le régional a dit. J'ai vu en lui, c'est vrai que c'est un enseignant, c'est un docteur, mais j'ai aussi vu en lui un évangéliste aussi. Il a un peu de tout. Il faut lui dire qu'il a un peu de tout. Parce qu'au départ, je voyais, le président était en train d'enseigner, était en train d'enseigner dans un des enseignements, des côtés, il a détaillé les enseignements, mais arrivé à un certain moment, il a dépassé ses enseignements, et il est rentré dans le ministère d'évangélisme. Voilà, il est rentré dans le ministère. Il faut proclamer l'évangile avec puissance. Voilà. Alors papa, ce que vous êtes en train de dire sont des choses qui relèvent du surnaturel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Qu'est-ce que cela signifie ? Ok. Le président, lorsqu'il enseigne, vous voyez, il se donne, on peut dire, corps et âme. C'est quelqu'un... Des fois, j'ai senti là que son corps, tout le corps bougeait. Tout le corps bougeait. Pour moi, ça symbolisait un amour profond pour le peuple. Parce qu'il avait envie d'embrasser le peuple. Malheureusement, il n'avait pas cette capacité-là. Il ne pouvait pas aller prendre individuellement chacun pour embrasser. Le président voulait vivre ce que le peuple vit. Est-ce que vous voyez ? Lorsque nous sommes arrivés un peu dans ces endroits-là, c'était un peuple qui vraiment vivait... Bon, aujourd'hui, là-bas, c'est l'agriculture. Voilà. Ce sont les agriculteurs, ce sont les planteurs. Donc les moyens ne sont pas trop. Est-ce que vous voyez ? Le président, là, a senti que vraiment, c'est un peuple qui peut-être que les hommes négligeaient, mais lui ne voulait pas négliger son peuple. Voilà. Il mettait le peuple au même titre que les autres, au même titre que ceux qui sont abigeants. Donc le président avait un amour pour... Et les enfants, et la jeunesse, et les adultes. Il avait un amour profond pour tout ce que... Ce qui faisait que lorsqu'il était en train d'enseigner, tout son corps bougeait. Voilà. Je sentais là qu'il avait envie même de toucher le peuple. Il avait envie même de vivre. Voilà. Que ce soit une dizaine, que ce soit une pauvreté. Il avait envie de vivre sa pauvreté même avec son peuple pour connaître mieux son peuple. Je pense que... Mieux encore. En train de monter. Mieux encore. À chaque parcours, il y a sa montée d'un clan. C'est ça. À chaque parcours, et le docteur lui, il était en train de vraiment manifester le ministère. Et en dessous de ça, maman était en train de faire des dons. C'est ça. Il n'y a aucune femme de pasteur de mon secteur qui n'a pas reçu un foulard venant de maman. Waouh. Et quand... Oh non. C'est... C'est dangereux. Non, dites-nous tout, papa. C'est dangereux. Et quand... Si vous voulez bénéficier du ministère de ce grand homme-là, il faut dire que... C'est dernier temps avant qu'on nous lui dise au revoir. Il y a des choses qui sont en train de se passer que je n'ai jamais vus en ce monsieur. Et ceux-là, je l'ai vus dans mon district, dans ma région. Je pense qu'à Zopé, on a bénéficié. Et le dimanche soir, après leur départ, les témoignages ont commencé. Jusqu'au jour où je vous parle, les témoignages continuent. Des guérisons instantanées, des gens qui parcouraient des distances. Vous savez, chez nous, là-bas, nous avons un défi, un très grand défi à relever. Les camps de prière. Les catholiques ont des camps de prière. Les témoins de Jéhovah ont des camps de prière. les haris et j'en passe. Mais c'est en train d'être vidé. Au moment où le président venait, qu'on avait invité certaines personnes, mais ils sont venus dire, mais on est en train de s'amuser là-bas. Je le dis, nous ne sommes pas en train de le dire pour glorifier la personne, mais dites les qualités qui sont de la personne. Et être aussi un modèle à suivre. Aïe, aïe. Et là, là-même, en disant être un modèle à suivre, c'est effectivement le mot. Et le président, de par sa présence déjà, de par sa présence dans le secteur et dans ses endroits un peu reculés, vraiment a été un grand témoignage. Parce que plusieurs personnes ont disé, mais vous, votre président, vient jusqu'ici avec nous dans la boue. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, c'est un point fort à toucher. Parce que si vous, je ne citerez pas de nom, si vous prenez peut-être d'autres congrégations, l'autre présent, peut-être s'arrête au niveau d'Abidjan. Voilà. Dans les tentes climatisées. Voilà. Et c'est le peuple qui vient vers le président. Non, mais c'est l'une des particularités de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Le président se déplace, même dans le plus profond du pays, que ce soit dans un amour, il se déplace. Et ce qui m'a marqué, partout où le président passait, il prophétisait sur le peuple. Oui. Il bénissait le peuple. Oui. Il bénissait le peuple. Il n'y s'est jamais plein de quelque chose. C'était seulement des actions, des paroles d'action de grâce, de bénéficience sur le peuple. Et cela apportait du fruit. Voilà. Parce que lorsque nous sommes arrivés, je crois, quelques deux, trois jours après, deux nous ont appelés. Le témoignage. Le témoignage. D'accord. La gloire est donc rendue à notre Dieu tout-puissant qui a vraiment permis toutes ces choses. Je pense que l'homme n'est rien, mais un seul Dieu en nous nous permet de faire et d'accomplir toutes ces merveilles. Disons merci à Dieu. Après tout ce qui a été dit autour de cette tournée présidentielle, nous ne pouvons retenir qu'un mot. Cette tournée a eu des retombées positives dans le secteur d'Azopé. Et comme nous sommes toujours avec nos papas, le sectoriel d'Azopé, le pasteur Amani Kouame Joseph, il est toujours avec nous, et le directeur du protocole également, chargé de la communication, le pasteur Kouassi Nguesson-Jules, est toujours en notre compagnie. Alors, papa, nous allons maintenant parler de certaines réalisations au niveau du secteur d'Azopé, parce que je pense bien que lors de cette tournée, il y a eu la dédicace d'un temple, le temple d'Ara. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada, Amen. Applaudissements pour notre papa. C'est merveilleux, papa. La chanson dit que le travail de Dieu, tu as ta part, j'ai ma part, nous avons tous notre part. Il est temps que nous nous livrons spirituellement pour que nous avançons physiquement, pour aller chercher ce que l'ennemi a volé. Il faut dire que l'orgueil mise à part, je suis un homme d'action. Beaucoup ne me comprennent pas. Mais un secteur de Dieu, si on te comprends trop aussi, tu n'es pas un secteur de Dieu. Mais il ne faut pas aussi qu'on ne te comprenne pas trop aussi, on dira que tu es brouillon. Le juste milieu, quoi. Il y a beaucoup d'activités qui ont été déjà mis sur pied. Je salue encore mon prédécesseur, l'apôtre Nicolas, qui a commencé. Et dès qu'on est arrivé, la première des choses qu'on a voulu, c'est que des villages aient des terrains. Donc là où je vous parle, il y a des terrains partout. Et à Anon, qui, par la grâce de Dieu, nous aurons, par l'intervention de notre président, un pasteur, nous sommes en train de construire, de tracer un temple de 30 mètres, soit 16 mètres. Et nous sommes en train de finir le temple de Banguanou. Pour l'arrivée du président, monsieur l'agent au maire nous a donné une tonne de ciment que je remercie au passage. Et aussi l'apôtre, Ebenezer, qui nous a donné 50 000 francs. C'est ce qui a fait que le temple était très beau là-bas. Et le président, dans sa première tournée, avait fait un arri un peu. Il a dit que quand il avait fini, ses chaussures, il fallait qu'on vienne gratter en bas, puisque c'était ici une colline. Donc tout le sable était venu s'amagaziner. Et Ara, monsieur Anné, qui est frère et fils du village, nous a construit un grand temple, tu peux prendre 500 places assises. Et ce terrain a été donné par un pasteur. Ce qui veut dire que les pasteurs, nous ne sommes pas là pour recevoir, mais nous sommes là aussi pour donner. D'accord. Il est important de préciser à un papa, le terrain a été offert par un pasteur. Oui. Et c'est un frère de l'église qui a bâti le temple. Ça, c'est une action vraiment à encourager. Et le pasteur dont je parle ici, c'est le pasteur Haussmann Traoré de Bonnois. Nous pouvons dire, papa, que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Traoré, mon fils, Dieu te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Toi et ta famille. Et non seulement là, monsieur Anné a commencé encore à côté une maison missionnaire. Et il nous a promis 100 000 francs fin de ce mois. et le président n'aime pas trop ça. Bon, quand il, même quand ça vient de lui, il veut que ça soit, qu'on dise que l'église. Donc, a offert aussi 200 000 francs à ARA et 200 000 à non pour que nous puissions continuer les travaux. Et il nous a promis diviser le secteur. Et là, j'ai fait un... Ouf ! Parce que... Très large dans le secteur d'Azopich. Très large, très large. Donc, le... On va voir naître le secteur de Daokoro dans si peu de temps. Et par là, nous allons aussi créer le secteur de Bongwano. Wow ! Tout ça sont des réalisations futures. Et je pense que, par la grâce de Dieu, on verra cela naître. on dit encore merci à notre papa. Et je pense que cette tournée, vraiment, a eu beaucoup d'effets positifs dans le secteur d'Azopich. beaucoup, beaucoup. Je ne peux pas... Peut-être que le protocole pourra m'aider parce qu'il y a beaucoup. Beaucoup. D'accord. Je pense que lors de la dédicace du temple, il y a eu deux tableaux d'honneur qui ont été délivrés. Nous allons parler avec notre protocole. Oui, merci beaucoup. Merci à notre chère régionale. Je voudrais, avant de répondre à votre question, il faut souligner là que le secteur nous a beaucoup perdés. Ça, il faut le reconnaître. D'accord. Je voudrais lui dire merci du passage. Il nous a beaucoup perdés parce que c'est un chante. Et il savait à quel moment il fallait introduire une chanson pour que le président se repose un peu. Et ce qui faisait que des fois, à l'introduction même du président, il avait des cantiques qui donnaient là où on arrivait. C'est l'avantage d'avoir un secteur et la chante. C'était intéressant. Il nous a beaucoup perdés. C'est un secteur et le Seigneur vous venez. Amen. Et concernant les réalisations de l'église, il faut se dire que de par l'alliance avec Dieu, l'église n'a pas de subvention ailleurs. L'église n'a pas quelqu'un qui vient l'aider ni de l'Europe. Non. Dieu a dit qu'il ne faudrait pas que nous empruntons. Voilà. Il ne faudrait pas que nous empruntons. Donc, lui-même, il serait la source de bénédiction de son église. Tout ce qui sort, toutes ces réalisations que vous voyez, ce sont les fils et les filles de l'église de Pentecoste et de l'Ecole d'Ivoire qui font ces offrandes. Il n'est pas ces offrandes, non. Le Seigneur, dans son alliance, aussi l'est béni. Voilà. Et notre ancien qui a bâti le temple de Ara, je crois bien, c'est un frère que je salue du passage et que le Seigneur le bénisse a reçu un tableau. Le frère Anne Clément. Oui. Le frère Anne Clément, s'il me regarde que le Seigneur est béni. et je voudrais en profiter de ce micro pour dire qu'il faudrait que tout un chacun puisse emboîter ce pas. Voilà. Avec cette bénédiction que le Seigneur nous a faite, si tu es capable, tu penses, tu vois que tu peux construire un édifice pour Dieu, il faut le faire. J'ai l'habitude de dire ceci, qu'il n'y a jamais quelqu'un qui va bâtir la maison de Dieu sur cette terre des hommes et va mourir pauvre. Non, 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 je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Voilà. Il recevra sa bénédiction sur la terre et dans le ciel, il recevra sa récompense. Donc, il a reçu un tableau d'honneur du fait qu'il a bâti un édifice pour Dieu. Et je sais que sur la terre, il va recevoir sa bénédiction avant que le Seigneur le rappelle et dans le ciel, il va recevoir sa récompense. Parce que Jésus-Christ viendra nous chercher tout ça, chacun aura sa rétribution. Donc, il y aura pour lui. Et il y a eu un deuxième qui a été licené au donateur du terrain, celui qui a donné le terrain, c'est-à-dire le passeur au spontané désiré que je salue du passage. Et nous sommes quittés dans le secteur d'Abbasso ensemble, nous sommes venus à Bigeon ensemble. Vraiment, c'est un doyen, c'est un grand frère. Anna est dans le ministère et vraiment, il faut dire que c'est quelqu'un de cœur. Il a offert gratuitement, c'est un fils d'Araïpodi, du passage, parce que le secteur l'a souligné, et il a offert gratuitement de tout son cœur un terrain à l'église. Ce sont des choses à encourager. Voilà. Ce sont des choses à encourager. Si je suis chez moi et que l'église n'est pas encore arrivée, il faudrait que si le terrain ne m'appartient pas, au moins, j'ai des parents qui sont là-bas, qui sont propriétaires terriens. Donc, que ce soit le grand-père, le père, il faut négocier, il faut avoir intérêt afin que l'église puisse être bâtie. Et c'est là même le grand cri de cœur du président. Voilà. Conçu des maisons-missions, des résidences passorales, des résidences régionales, des temples, etc. Voilà. C'est le cri du cœur du président. donnant ce terrain-là, notre cher parceur Ousmane Travail-Désiré a aussi eu un diplôme pour ce qu'il a fait. Dans lui aussi, je crois bien qu'il recevra aussi sa récompense dans le ciel. Non, ce n'est pas que vous croyez. La bénédiction. Il recevra sa bénédiction sur la terre et aussi dans le ciel. Sa bénédiction sur la terre et la récompense dans le ciel. La récompense dans le ciel. D'accord. Ce sont des choses à encourager. Il a souligné quelque chose qui est bien intéressant. On n'attend pas seulement que les dons, nous viennent de parler fidèles. C'est très important à souligner. D'abord, celui qui est en tête est un modèle. Le président est un modèle. Le président est quelqu'un qui donne beaucoup. On souligne déjà que lors de cette tournée, il a déjà fait des offrandes. Il a fait des dons. Des dons. Des dons. Et lui et sa femme, ils étaient en train de donner, de donner. Ils travaillent de manière... Sans relax. Sans relax. Ils donnaient, ils donnaient. Vraiment, c'était intéressant. D'accord. Nous, les passeurs, j'ai un prévu de ce micro pour lancer cet appel. Tous les passeurs de cette église doivent emboîter ce pas. C'est-à-dire, suivre ce que le président, celui qui est à la tête à le faire. Que nous soyons engagés dans le donner. Voilà. Parce qu'en donnant, on reçoit. C'est là qu'on reçoit la bénédiction. Que nous tous, on puisse donner. Et si on donne, et puis si, va progresser, et nous qui sommes les serviteurs de Dieu, on va gagner. D'accord. On va suivre cette interview avec le frère Anne et Clément qui a bâti ce temple, le temple d'Ara, et aussi avec le pasteur Ousmane Traoré, le donateur du terrain. Comme on dit, la gloire revient toujours à notre Seigneur Jésus. Il a permis à ce que ce temple soit achevé. Il faut dire que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais par la grâce, quand on dit à ça, ça amène à quelque chose, quand il commence, il termine. On l'appelle que, comme je l'ai dit, si dans l'église, chacun s'élevait, comme nous l'avons fait, de façon modeste, nous sommes 85 000, environ 100 000. Si chacun, dans son village, pouvait faire ce qui a été fait, je crois que l'église ne s'éporterait mieux. Tout ce que nous faisons comme DIM, c'est là, on appelle, à s'occuper de quoi nous repasser les autres. Donc, l'église n'a pas souvent de moyens pour faire les temples et autres. Donc, moi, mon souhait, c'est que chaque, on appelle, filière de l'église, en tout cas, fasse un effort, même si deux ou trois, deux ou trois, ils s'associent, pour faire un temple dans chaque zone. Si la côte du voie est couverte, Dieu sera vraiment réjoui. Ce que je peux dire vraiment à l'ensemble de tous nos téléspectateurs, de tous nos fidèles, de cette grande église, c'est que, vraiment, c'est une chose, quand on investit vraiment pour l'œuvre du Seigneur, bien, ce n'est pas en vain. Voilà, au moment opportun, le Seigneur se glorifie, parce que je peux vraiment, sans toutefois vraiment exagérer, je ne sais pas encore arriver au bout du tunnel, mais sincèrement, j'ai vu la main de Dieu, la main puissante de Dieu dans notre vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de nos enfants. Et Dieu est vraiment en train de nous bénir, sincèrement. Beaucoup ne cherchent pas à comprendre, mais il faut dire qu'il y a eu une ciment qui a été fait au préalable. Donc j'encourais vraiment les fidèles de cette église de Pentecôte à investir pour l'œuvre du Seigneur, car c'est la meilleure, vraiment, disons, des séances. Quand tu sèmes pour Dieu, au moment opportun, tu vas récolter ce que tu as sémé. Dieu n'est pas ingrat pour oublier vraiment les bienfaits de ses serviteurs et de ses servantes. Dieu n'est pas ingrat. Quand on donne au Seigneur, c'est une chose, en tout cas, tu ne peux pas mourir sans voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. Donc la meilleure, vraiment, des séances, la meilleure, vraiment, comment il faut appeler ça, la meilleure manière d'investir, c'est dans l'œuvre du Seigneur. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous échangeons toujours autour de la tournée présidentielle dans le secteur, le grand secteur d'Adzopé. Et je pense que notre émission, donc, tire allègrement vers sa fin. Mais avant de conclure cette édition spéciale, avec votre permission, papa, nous allons prendre la réaction de quelques participants. Je suis comblé parce que ça fait mon souhait il y a longtemps. Je vous dis que l'église, nous l'avons commencé en 2004, pour l'arrivée de l'église ici. J'étais avec un ensemble, Pasteur et Bénézé, et nous sommes venus pour chercher un lieu de chute. Donc on a vu la progression. Aujourd'hui, nous sommes distrits. Assemblée, nous sommes distrits. Aujourd'hui, le premier responsable est venu ici, c'est une joie. C'est-à-dire que je suis comblé comme Simeon. Je suis un petit Simeon aujourd'hui. Parce que, ce que j'avais demandé au Seigneur, ça s'accomplit. Des grandes choses s'accomplissent parce que j'ai dit, j'ai pris encore qu'ici soit un secteur. Donc, je vois ces choses ce matin. Donc, pour moi, c'est une joie. Ce matin, je reçois le présent, la joie dans mon cœur. Et je vois ce que Dieu va faire encore davantage. Je sais que c'est réussi avec nous que j'ai coulé. Je suis comblé de joie ce matin. Donc, moi, ce matin, je vois, avec la parole de mon papa, déjà, ça m'ouvre les yeux spirituels. Est-ce que je dois faire davantage encore ? Parce que je n'ai rien fait encore. Il y a plus de moins 44 villes ici. Je n'ai rien fait. On n'a pas que le Seigneur le Villain. Mais on va Seigneur le Villain pour aller évangéliser et vivre dans deux ans. D'abord, je voudrais bénir le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a rendu possible cet événement. Je voudrais également saluer le président. Saluer le président pour cette visite. Je voudrais dire que c'est un honneur pour ce district. On dit que le district a été créé il n'y a pas longtemps. Et donc, ça fait déjà deux fois que nous recevons le président. Une première fois, c'était pour la consécration des officiers. Et cette fois encore, vraiment, nous nous réjouissons. Ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas même toutes les années qu'on peut recevoir la visite du président. Et donc, c'est une visite qui nous honore. En réalité, c'est une grâce. Parce que, comme je l'ai dit, ça n'arrive pas toutes les années. Donc, lorsque nous avons eu la nouvelle, évidemment, nous étions contents. Nous étions heureux de la nouvelle. Et on était dans l'empressement. en priant pour que ce jour arrive et que nous puissions vraiment connaître ce terrible événement. Nous bénissons le Seigneur que cela est arrivé. En tout cas, les fidèles étaient très, très, très motivés. Je suis simplement, je suis comblé, je suis rempli de joie et de bonheur. Les réactions sont bonnes. La conclusion que nous pouvons tirer, hommes, femmes et même enfants étaient très, très heureux de recevoir le président dans leur secteur, le secteur d'Adzopé. Avant de conclure avec nos papas qui sont avec nous sur ce studio, nous allons prendre l'interview avec le président et son épouse. Merci beaucoup à vous de nous donner l'opportunité, n'est-ce pas, de nous exprimer, de parler aussi, profiter de l'occasion pour parler au peuple de Dieu. Il faut dire que nous sommes très heureux de cette tournée qui vient de s'achever en ce jour par le cul d'ensemble avec le district d'Adzopé. Voilà, le district d'Adzopé dirigé par le passé Maffo Etienne. Cette tournée rentre dans le cadre du plan d'action national du président. Chaque année, le président de l'église fait un plan d'action au cours duquel il rend visite au secteur et à travers le secteur des districts, des fois même des assemblées locales. C'est dans ce cadre-là que nous avons entamé une tournée d'une semaine qui a commencé depuis le lundi matin, lundi passé, lundi 11, je vous en prie, lundi 5 et qui s'achève aujourd'hui dimanche 11. Nous voulons bénir le Seigneur pour sa protection, nous voulons bénir le Seigneur pour sa grâce, nous voulons bénir le Seigneur pour sa direction, sa faveur, parce qu'une tournée pareille n'est pas aussi facile comme on le croit. Voilà, vous parcurez des kilomètres, vous empruntez différentes routes et qui ne sont pas toujours toutes butumées, mais la grâce du Seigneur nous a toujours protégés. Donc nous voulons d'abord rendre grâce au Seigneur pour sa protection et pour sa grâce qui nous a permis aussi de pouvoir communiquer sa pensée à son peuple. Je suis rempli d'émotions, dans ce sens que l'accueil qui nous est réservé partout où nous sommes passés est vraiment émouvant. Le peuple de Dieu partout où nous sommes passés nous a accueillis à bras ouverts avec des liaises populaires, joie, amour, à travers des chants, à travers beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions et aussi d'actes posés pour la gloire du Seigneur. Nous avons été marqués par ces différentes n'est-ce pas, ces étapes, ces différentes étapes de la tournée surtout par l'amour, l'accueil d'amour que le peuple nous a réservé partout où nous sommes passés. Il faut vraiment bénir le Seigneur pour la grâce, n'est-ce pas, l'expansion exceptionnelle qu'il a accordée à l'église des Pentecôtes et internationaux de Côte d'Ivoire 20 ans durant. Au moment où nous prenions la direction de l'église, il faut d'abord louer le Seigneur pour la vie de nos pères fondateurs. Je vais parler des missionnaires qui se sont succédés à la tête de l'église depuis les années 60, précisément 66, jusqu'en 96, précisément, où l'œuvre a été remise, je vais dire, la direction de l'église a été remise aux mains des nationaux. Je vais bénir tous les missionnaires, bénir le Seigneur pour leur vie et surtout, le tout dernier qui est l'apôtre docteur Michael Ntoumi, dont nous avions eu la grâce de succéder. L'apôtre docteur Michael Ntoumi a été également, après la mission de la Côte d'Ivoire, allé en mission en France et après la France, a été élu à la tête de toute l'église des Pentecôtes au plan mondial. Il a dirigé cette église pendant 10 bonnes années. J'ai eu la grâce de servir avec lui au sein du Conseil exécutif international. Donc c'est un père spirituel pour moi, je voudrais profiter de votre micro pour lui rendre un hommage. Et ensuite, je vous dis que Dieu a béni cette église depuis 20 ans durant. L'église ou la direction d'église a été remise aux nationaux en 1996. En 1996, nous avions 5 secteurs, aujourd'hui, nous en avons 23. Cette année, nous comptons même en ouvrir encore trois secteurs et donc le nombre sera, ou avant-t-il, le nombre de 26 secteurs à partir de cette année. Dieu a béni cette église. En ce temps, Azopé venait juste de voir le jour. On a ouvert l'église d'Azopé, ça a daté seulement de quelques années et aujourd'hui, Azopé est érigé en secteur. Je vais profiter de l'occasion pour remercier tous les responsables sectoriaux qui ont dirigé le secteur d'Azopé depuis sa création. Il y a, c'est-à-dire combien d'années maintenant ? Environ 6, 7 ans, 7 ans maintenant. Les responsables qui l'ont dirigé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au tour du révérend pasteur Amani Kouame et avec son épouse ici présente. Je vais bénir le Seigneur pour leur vie parce que le secteur a connu un épanouissement merveilleux. nous sommes aujourd'hui en 9 districts et cette année nous en aurons 10, ce qui nous permettra de scinder le secteur d'Azopé cette année. On en fait deux. C'est-à-dire Daoukro sera érigé en secteur et la scission du secteur d'Azopé verra la naissance de notre secteur qui aura comme tête du secteur d'Aoukro. Il vous dit que Dieu a béni le secteur d'Azopé et que Dieu a béni son église en général. Que son nom soit béni et qu'il bénisse tous ses serviteurs qui ont été des canaux de bénédiction pour l'avancement de son royaume au sein de ce secteur. Il faut dire que nous sommes venus communiquer une vision et à travers cette vision un message. Cette année 2018, le thème général que Dieu nous a donné c'est Jésus revient bientôt tiré du livre d'Apocalypse au chapitre 22 verset 20. C'est le message principal qu'ils sont venus partager avec le peuple de Dieu. A travers ces messages nous avons eu à cœur où le Seigneur nous a communiqué d'autres messages qui sont intervenus au cours de la tournée. Je vais parler de l'évangile pentagonal qui est un évangile qui a cinq dimensions. C'est-à-dire Christ est venu pour nous sauver Christ est venu sauver l'humanité Christ est venu nous baptiser dans le Saint-Esprit Christ est venu nous guérir de nos maladies Christ est venu nous sanctifier Christ est venu où Christ est le roi qui revient bientôt pour chercher son Église. C'est le message qui s'est ajouté mais qui rentre également dans la vision du retour de Christ. c'est le message principal que le Seigneur nous a confié et nous croyons l'avoir communiqué suffisamment et qu'à l'objectif nous voulons atteindre par ce message nous voulons préparer le peuple de Dieu d'abord à rester bâti sur le rocher qui est Jésus-Christ il faut que l'Église connaisse Jésus-Christ son sauveur que l'Église soit bâtie sur Jésus-Christ il faut également que Christ soit au centre de la vie et l'adoration de chaque fidèle c'est ce qui permet à chaque fidèle de rester stable et inébranable parce qu'il y a beaucoup de vent il y a beaucoup de vent de doctrine des enseignements et rondés aujourd'hui qui rongent le milieu pentecôtiste en particulier mais qui rongent le monde chrétien en général et nous avons besoin des enseignements comme celui-là pour pouvoir amener le peuple à connaître celui qui sert à être bâti sur lui et à rester stable à rester ferme à rester inébranable et à résister à tous sortes de vents et marées ceux et secousses qui pourraient n'est-ce pas tenter de l'emporter et rester ferme mais aussi vivre la vie chrétienne authentique la vie chrétienne une vie saine une vie pure une vie droite une vie juste une vie intègre pour attendre le retour du roi des rois qui nous prendra avec lui donc c'est ce message que Dieu nous a mis à coeur de batailler avec son église nous bénissons notre Dieu pour la grâce qu'il nous a faite et sa protection surtout pendant toute cette tournée nous voulons vraiment dire merci au peuple comme papa l'a déjà dit ce peuple nous a accueillis partout où nous sommes passés avec joie et cette joie nous a tellement motivés nous donne encore la force de continuer à faire le travail donc je dirais que Dieu bénisse ce peuple et que sa grâce les accompagne au nom de Jésus emboîté les pas à mon épouse remercie le responsable sectoriel le passeur régional à Manille Guamé son épouse tous les passeurs du secteur qui nous ont accueillis vraiment à bras ouverts qui nous ont soutenus qui nous ont aidés et qui nous ont facilité le travail tout au long de la semaine que le Seigneur continue de les bénir et à travailler et bénir toute son église Dieu vous bénisse à vous aussi hommes des médias pour le travail formidable que vous faites vous avez fait cette tournée avec nous et vous avez permis à ce que le peu qui a été fait soit firmé soit enregistré pour que tous les pentecôtistes voient un peu l'image de leur église l'évolution de leur église et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls mais qu'ils sont dans une grande famille Dieu continue de vous bénir et qu'il bénisse son église Amen Nous sommes à la fin de cette édition spéciale où nous avons échangé autour de la tournée présidentielle de la porte docteur Traoré Sidiki et de son épouse dans le grand secteur d'Adzopé du lundi 5 au dimanche 11 février 2018 nous allons prendre donc le mot de fin d'abord de notre sectoriel qui a reçu la visite du président dans son secteur Merci Madame Badou Madame Pasteur Badou Nous remercions aussi le média EPICI avec en sa tête notre cher Eric le souriant l'ancien Eric et notre bien-aimé Francis avec le photographe international le diagilien le protocole sans bruit le protocole un jeune homme très humble je le dis pas parce qu'il est là ça se voit dans ses actes mais très catégorique je voudrais remercier notre Seigneur Jésus c'était pas évident cette visite parce que nous savons que dans moins de six mois nous allons dire au revoir à notre papa et il doit concorder tous ses rapports pour l'international mais il faut dire que j'ai étudié ce monsieur et j'ai vu que sa vie l'importe peu sa vie l'importe peu ce qu'il veut c'est que la mission que Dieu l'a signée il l'accomplisse et bien l'accomplit donc partout on est passé j'ai dit que dans son dictionnaire le mot repos n'y est pas et c'est vrai et nous voulons remercier ce grand homme de Dieu c'est pas pour rien vous savez tu peux faire des actions poser des actions l'homme peut ne pas voir mais chacun a son livre des actes un cahier des actes que tu poses si c'était pas ainsi Madoché et toute sa tribu serait détruite il a fait le bien les gens l'ont pas reconnu mais Dieu a écrit pour garder pour le moment opportun c'est pourquoi le Seigneur nous dit que jette ton pain sur l'eau avec le temps ça te reviendra et Galate nous dit toujours de faire le bien sans nous relâcher parce que cela nous reviendra à un moment opportun et la première visite la deuxième visite a été reportée parce qu'il y avait tellement de pression mais quand le temps de Dieu est arrivé j'ai dit partout que mes collègues j'ai été le premier responsable à pouvoir être visité avec la télévision Pentecôte donc ça c'est bon ça c'est une fierté personnelle pour moi et ça ça réjouit tout le peuple il faut dire que je le dis sans à rien penser que l'église Pentecôte internationale aura pour pilier fondamental le secteur d'Azopé parce que là-bas c'est les autochtones que tu passes à gauche ou à droite soit ce sont les Athiers c'est les Baoulés c'est les Agnis ou les Koulangos mais quand il y a un petit ouf Abidjan vous allez voir que chacun se retourne dans son village raison pour laquelle je disais que l'église d'Azopé serait l'un des piliers et au moment où je vous parle avec les petits enseignements qu'on donne les prières qu'on fait parce que nous n'en connaissons pas beaucoup mais le peu que le Saint-Esprit nous donne on encourage les pasteurs et tout c'est parce que on n'a pas pu visiter les chantiers tout le secteur est en chantier et je peux regarder directement à mon président pour lui dire qu'il se pourrait qu'avant qu'on fasse sa cérémonie d'au revoir on ouvre Banguanon comme secteur parce que on a déjà les piliers les districts qui peuvent composer qui sont au nombre de 7 qui peuvent composer la région de Banguanon et je voudrais aussi remercier ce grand homme je vous dis un secret de ce grand homme si tu veux être ami de ce grand homme partage le fardeau de l'église avec lui tu peux lui donner une verse il peut te dire merci tu peux lui donner de la note il peut te dire merci mais il est plus attaché à ceux qui ont la vision de l'avancement de l'oeuvre et qui ont dans le coeur un cri pour les âmes qui vont à l'enfer le passage de ce monsieur de ce grand homme de Dieu et de cette grande dame notre maman nous a été bénéfique qui nous souffre pour que ce monsieur nous souffre notre maman a la main facile notre papa a la main facile depuis mes 25 ans de ministère il m'a toujours rendu visite dans mon secteur ça fait 15 ans près de 15 ans que je suis sectoriel il m'a toujours rendu visite mais la visite d'Azopé est une visite qui a débouché tous les trous là où l'évangile ne pouvait pas rentrer dès qu'il est venu les gens continuent de m'appeler Pentecôte n'a qu'à venir ici il y a l'église ici mais on veut Pentecôte et ce président là il va venir dans notre village je leur ai dit que vraiment je ne peux pas vous mentir le programme est surchargé je voudrais terminer en remercier encore le Seigneur qui a rendu cette visite possible remercier tous les collègues pasteurs qui se sont associés à moi tous les officiers tous les fidèles tous les donateurs qui ne veulent même pas que je cite leur nom et que je veux je respecte leur volonté remercier les membres les fidèles il faut dire que il y a un petit point noir que je dois souligner c'est le cul de dimanche le président n'était pas trop à l'aise parce qu'il a vu que le peuple était dans la chaleur pour quelqu'un d'autre il a son ventilateur si tu es dans la chaleur ou bien sous une bâche quelconque mais quand il est sorti il a vu que les gens étaient dans le soleil et que d'autres même avaient envie de boire de l'eau il est descendu un peu et il n'a pas manqué de dire tout ce que vous avez fait m'a plu mais votre patience et il leur a dit ça et même quand le président était monté dans la voiture les gens étaient encore ils étaient en train de suivre la voiture encore toucher voiture là ils donnent je remercie vraiment mon pasteur le protocole parce que vraiment il a joué vraiment un rôle vraiment très 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 sinon il ne s'est pas moi seul parce que d'autres même voulaient aller sauter se jeter sur lui moi seul je lui ai fait quoi que le seigneur vous bénisse notre pasteur mon fils j'oublie toujours son nom Passeur Kwasi Dieu te bénisse Amen que la route que tu as prise que cette route ne soit jamais détournée par qui que ce soit Alléluia que le seigneur te conne cher président nous t'en sommes infiniment reconnaissant nous tu serons toujours reconnaissant Dieu bénis ta famille bénis tes enfants bénis notre chère maman à côté de toi et sache que quand c'est pas fini c'est pas terminé certes tu seras remplacé parce que 22 ans à la tête d'une église n'est pas une mince affaire et sache que le fadeau de la Côte-Voie est encore sur ta main Dieu te bénisse tu donnes longue vie merci pour cette visite merci et merci couvre-moi de ton sang couvre-moi de ton sang couvre-moi de ton sang couvre-moi de ton sang le monde est mélangé la mort par ici les accidents de par là-bas couvre-moi de ton sang Jésus couvre-moi 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 de ton sang oh mon Dieu couvre-moi 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 de ton sang 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 Jésus couvre-moi 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 de ton sang oh Jésus couvre-moi 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 de ton sang je vous remercie Merci à vous papa, que le Seigneur vraiment vous bénisse. D'accord, nous allons prendre le mot de fin de notre protocole. Je voudrais de prime à bord, dire un grand merci à notre Dieu, sincèrement merci à Jésus-Christ de Nazareth, qui dans le livre de Lucas chapitre 19-10, nous dit qu'il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous étions tous perdus, nous étions tous dans la boue, Jésus-Christ est venu nous chercher, il nous a retrouvés, il nous a lavés, et aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Je vous le dis sincèrement merci. Toujours un remerciement à notre Dieu de faire de cette église ce qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je dis ça? Dieu a se saisi de grands hommes, de grands hommes, pour diriger cette église. Et cela n'est pas d'un fruit de hasard. Le Seigneur sait comment est-ce qu'il est en train de conduire son église. C'est pour cette raison qu'il a donné pour premier président de cette église l'apôtre docteur Travé Siddiqui, ce grand homme que je salue au passage. En secondo, je voudrais dire sincèrement merci au président. L'apôtre docteur Travé Siddiqui, je le disais à l'introduction, je ne voudrais pas trop m'attarder dessus pour que quelqu'un dise que nous sommes en train de prêcher un homme. Mais quand il y a la vérité, il faut le dire, c'est un homme à féliciter. C'est vrai qu'il s'en va, mais je sais que 100% des fidèles du peuple de cette église ne l'oublieront jamais. Nous sommes avec lui et nous serons encore avec lui. Et par ça, je voudrais dire comme ça que celui qui va le remplacer, suivant son modèle. Et dans son plan, ça c'est une grande particularité de l'église. Dans le plan du président, il y a des tournées, et cette année, la première tournée, ça a été à Zopé, où nous sommes partis. À Zopé, nous avons dit que nous avons fait la tournée et nous avions eu, je pourrais dire en parenthèse, quelques incidents à cause des états, vraiment des routes, des voies. Cela n'a pas bloqué le président dans son élan à visiter tous les décès du secteur. Je lui dis encore merci. Et le président a fait tout possible pour parcourir ces milliers de kilomètres sans arrière-pensée, sans plainte. Il ne s'est pas plein de quelque chose malgré cette fatigue. Il ne s'est pas plein. Et malgré tout ce qu'on entendait concernant les coupures des routes, etc., il ne s'est pas plein. mais il a mis toujours Dieu au devant de toutes choses et il a réussi. Et à cette tournée, il est parti dans ce secteur d'Azopé, un secteur que je pourrais qualifier d'un secteur fort, avec un peuple fort, dirigé par un secteur réel fort. Et il est parti aussi avec un message fort. Oui, avec un message fort. Il faut le reconnaître. L'avènement de Christ est une réalité. Ce n'est pas une anecdote. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas drôle. Mais c'est une réalité que Jésus-Christ revient bientôt. Et c'est ce message qu'il a partagé avec tout le peuple qui a été une bénédiction pour le peuple. Le peuple d'Azopé a été vraiment béni par cette première visite de l'année 2018 à travers la présence du sectoriel. Donc, parlons-nous à travers la présence du président que nous salue encore toujours le lapo-docteur Traoré Sidiki. Que le Seigneur bénisse son serviteur qui vraiment ne s'est pas laissé faire par l'état des routes mais qui a bravé vraiment ces états-là et puis aller donner ces messages forts que le Seigneur lui a adressé des données à son peuple. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Que le Seigneur soutienne son serviteur. Que lui donne l'envie comme le sectoriel le disait. Que lui donne encore la santé qui renouvelle encore toujours sa force afin qu'il puisse s'envoler plus haut plus que l'air et courir plus fort que le lion. Et je voudrais aussi dire merci en troisième lieu au sectoriel qui a été un homme formidable comme je le disais. Non pas parce qu'il est ici. J'ai connu pour la première fois cet homme lorsqu'il dirigeait le secteur de Saint-Pédro je crois bien j'ai entendu son témoignage et puis à travers les les chants qu'il donnait inspirés de Dieu et moi j'étais en train de chercher mais c'est pas qui il est qui il est et puis voilà qu'un jour je le crois c'était ouf et la première visite du président en 2018 c'est dans son secteur que nous partons j'ai été très content d'être à côté de lui et comme je le disais il a aussi facilité cette visite que le Seigneur bénit son serviteur il a été de coeur avec tous ses passeurs parce que ça c'est aussi un élément à souligner voilà pour une telle visite qui a réussi c'est parce que le sectoriel était voilà de coeur avec ses passeurs qui aussi ont été humbles à suivre tout ce que le secteuriel a tracé comme itinéraire et ils ont accepté cela et vraiment ça a été une visite réussie donc aussi nous voulons un projet de ce micro pour dire merci à tout tout après le secteuriel dit merci à tous les pasteurs tous les collègues pasteurs qui nous ont accueillis à bras ouverts qui nous ont accueillis à bras ouverts voilà ils ont pris de tout leur temps ils ont même préparé le coeur des fidèles oui ils ont préparé le coeur des fidèles à accueillir leur président nous leur disons merci merci à leurs différentes épouses qui nous ont fait du bon mai oui c'est vrai que nous avons tourné mais il n'a pas manqué aussi de souligner les bon mai qu'ils nous ont fait nos mamans passeurs chers mamans passeurs d'Azopé le Seigneur vous bénisse tous les secteurs d'Azopé le Seigneur vous bénisse dit aussi un grand merci à tous les officiers voilà les officiers sont des hommes vraiment formidables les diacres les diaconnaires les anciens sont vraiment des hommes formidables parce que ce sont eux qui sont aux côtés des passeurs pour aider le passeur dans ses activités dans ses tournées un passeur peut avoir 2, 3, 4, 5, 6 voire 10 à 16 assemblées est-ce que vous voyez ça ? voilà au moins le passeur est dans une assemblée T ce sont les anciens qui sont en train de diriger l'assemblée A c'est pas une chose facile ils laissent des fois ils sont des laïcs ils laissent des fois leurs travaux pour venir diriger une assemblée comme s'ils étaient en plein temps donc je leur dis encore merci salut braves officiers d'Azopé salut braves diacres diaconesses et anciens d'Azopé continuez dans ce même élan que le Seigneur bénisse vos activités et bénisse vos foyers nous voudrons pour finir pour finir encore réitérer nos remerciements à l'homme de Dieu qui a ouvert son coeur pour la réussite de cette visite qui s'est donné pour la réussite de cette visite et pour moi je dis bien pour moi ça ce n'est pas pour le sectoriel pour moi c'est sa dernière visite à Azopé parce que je crois qu'il voulait l'inviter encore mais pour moi c'est sa dernière visite puisque si vous me le permettez dans son dans son plan et en mars déjà il y a encore une tournée du 5 au 11 mars une tournée encore dans le secteur de Confaro merci beaucoup dans le secteur de Confaro il y a encore beaucoup de choses qui sont encore devant donc je dis merci à cet homme infatigable cher président je pourrais dire cher papa cher docteur l'église est à coeur avec toi l'église prie pour vous et vous et maman et pour les enfants nous sommes de tout coeur avec vous nous vous soutenons dans tout ce que vous faites nous sommes avec vous à chaque moment que des fois même vous faites les sorties nous sommes de réussite pour intercéder pour vous ne pensez même pas une seconde qu'il y a du relâche à chaque minute à chaque seconde nous sommes avec vous et nous continuerons d'être avec vous quel que soit les vents et marines nous sommes avec vous car vous avez vraiment été à la tête de cette mission que Dieu vous est assigné dans les années 80 et quelques nous étions à 5 secteurs aujourd'hui en votre temps nous sommes à 23 secteurs et si Dieu fait grâce je sais que nous serons à 26 secteurs parce que je crois qu'il y a encore 3 secteurs qui sont en vue d'être créés nous serons à 26 secteurs et ça c'est par vos efforts bénis aussi tous les membres du Sénat qui sont aux côtés de notre chef président tous les membres du Sénat qui sont aux côtés de notre chef président qui le soutiennent tous les responsables sectoriels tous les passeurs de cette grande église je vais parler du plan national qui soutiennent le président continuez de le soutenir et lorsqu'il va passer celui aussi qui va venir le remplacer continuez d'être avec lui soyons de coeur comme nous avons été avec le docteur celui qui va venir soutenons-nous dans la prière parce que l'église c'est un surcor c'est une famille chef président nous disons merci pour tout ce que vous faites parce que vous n'avez jamais laissé passer même le plus petit vous l'avez embrassé les enfants vous les avez embrassé et j'ai vu ici quelque part dans l'une de ses de ses lettres passorales où il donnait des consignes il a mis même le plus petit les enfants qu'on donne l'éducation à nos enfants qu'on forme nos jeunesses donc le président n'a jamais laissé qui que ce soit en marge il a pris en compte tout c'est pourquoi j'ai dit à l'introduction qu'il est un tout pour tous chef président nous disons merci merci et encore merci le seigneur vous bénisse maman président que le seigneur vous bénisse le seigneur vous fortifie je ne voudrais pas vraiment être ingrat parce qu'à travers épicé tv aujourd'hui l'église est connue un peu partout l'église au plus profond du pays pour tous ceux qui ont qui sont connectés voyez un peu les activités parce que avant je me souviens très bien lorsque j'étais un peu à l'intérieur le président fait ses tournées ses activités on entend mais comment voir mais aujourd'hui avec épicé tv tout le monde est connecté tout le monde est je peux dire au parfum des informations qui circulent des activités du président des informations de l'église des projets même vous voyez aujourd'hui les projets j'aime mon église qui circulent avec les informations les programmes tout le monde est au parfum de toutes ces nouvelles et cela c'est à travers épicé tv c'est pourquoi je vous ai dit un grand merci à épicé tv qui s'est déplacé dans cette tournée là avec la poussée ça n'a pas été facile mais vous avez été avec nous épicé tv je vous ai dit merci voilà nous sommes au terme de cette édition spéciale réalisée par ancien Eric Kobénan et vous aviez au micro de présentation madame pasteur Badou Samuel nous étions en compagnie d'éminents hommes de Dieu pour parler autour de la tournée présidentielle de notre docteur apôtre Traoré Sidiki et de son épouse dans le secteur d'Adzopé nous étions avec notre papa Amani Kouame responsable sectoriel d'Adzopé à qui nous disons encore un grand merci et en compagnie du président du protocole chargé de communication le pasteur Kouasi Nguesson-Jules merci également à vous merci à vous chers amis qui nous suivez sur épicé tv restez avec nous et restez bénis car la chaîne du réveil est toujours avec vous au revoir et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada